Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. A l'issue du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, des actes forts sont posés par le gouvernement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, entre autres actions. La réintégration des fonctionnaires proches de l'ancien régime avec des salaires régulièrement payés, la libération provisoire des détenus politiques, 150 au total, dont 50 ont été libérés hier samedi. Autre sujet, les maires membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire étaient en assemblée générale à l'hôtel du district d'Abidjan. Les sujets abordaient la formation des policiers municipaux avec la création d'une école de police municipale et le recyclage des déchets plastiques qui pourraient créer des emplois et lutter contre le chômage des jeunes. En raison de la saison des pluies en Côte d'Ivoire, l'Office national de la protection civile est en campagne. Objectif est à exhorter les populations à quitter les sites Harris, Vélance et Maniamien. Zéro décès dû à la saison pluvieuse de cette année dans le district d'Abidjan. C'est l'engagement que veut tenir l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et pour l'atteinte de cet engagement, il sollicite la municipalité. Cette campagne de prévention contre les effets néfastes des pluies dans le district d'Abidjan lancée ce vendredi vise à les impliquer dans la sensibilisation et aussi à amener les populations vivant dans les zones Harris à les évacuer. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. Cette année, il n'y aura pas de pluie d'élivion de rassure le directeur de la météorologie nationale. Mais il invite les populations à éviter les zones à risque. Selon nos indicateurs, nous aurons des pluies normales. Comme l'année dernière, c'est passé comme l'année dernière. Mais il n'y aura pas de pluie assez forte et exagérée comme des grandes pluies. Les populations qui sont installées dans la zone Harris, de faire un effort pour pouvoir quitter ces zones à risque. Parce qu'elles sont exposées à leurs inondations, aux éboulements des terrains. Chaque année à Abidjan, la saison pluvieuse cause d'énormes dégâts matériels et occasionne aussi des pertes en vies humaines. Le directeur des cabinets du ministre d'Etat, ministre du Plain et de l'Intérieur, exhorte la population à plus d'irresponsabilité. La protection civile est une question de responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est essentiel que nous mobilisions pour tous atteindre l'objectif des zéros décès, je dirais peu de décès pendant cette saison pluvieuse. Plusieurs actions ont été déjà menées par l'Etat les années passées pour permettre aux populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Pourtant, à ce jour, malgré ces actions, la plupart des populations concernées n'ont pas quitté les lieux. Après donc cette campagne de sensibilisation, l'ONPC entend détruire les sites concernés. Hors de la Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, les derniers musulmans de Bangui veulent quitter la capitale. Ils dénoncent l'attitude de Catherine Samba-Panzap, où eux, elle les met en danger. Ils redoutent de se voir désarmés par la force, après les propos tenus vendredi par la présidente qui a parlé d'un désarmement général de toute la ville. Ils craignent d'être abandonnés à la couleur des anti-balakas. Ils ont donc manifesté pour solliciter leur départ. En Turquie, plusieurs milliers de personnes ont bravillé samedi. L'interdition de manifester est faite par les autorités à l'occasion du premier anniversaire du soulèvement de la place Taksim et du parc Ghezi. Comme elles avaient prévenu, les autorités ont dissuadé les protestataires de commémorer le mouvement de contestation de juin 2013, avec un déploiement impressionnant de policiers. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir madame Dosoni Maga Mariam, directeur des examens et concours. Avec elle, nous allons parler de la réforme des examens à grand tirage, le CPE, le BEPC et le baccalauréat. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h.